Charline Vanhoenacker, comment reprendre cette chronique du bon pied ? Déjà 7 jours que nous avons entamé cette nouvelle année, ça file déjà une vitesse. 7 jours, je pense donc qu'il est temps de faire un premier bilan de 2019. Bilan déjà très positif, puisqu'au niveau culturel, on démarre avec un nouveau livre de Michel Houellebecq. Et ça, ça nous file une de ses patates pour commencer l'année. Partout en France, on entend les gens crier « Ouais, le nouveau Houellebecq ! » J'ai tellement hâte de me plonger dans sa dépression. Michel, c'est un petit peu la cure détox quand t'as été un petit peu trop heureux pendant les fêtes. Démarrer avec Michel Houellebecq, c'est comment t'as mis sa journée par un footing. Et pour se motiver, on se dit « Tiens, j'écouterais bien du Léo Ferré ! » Il y a une télé fusion autour de ce livre. C'est bien simple, si j'avais accouché d'une fille la semaine dernière, je l'aurais appelé sérotonine, pour qu'elle démarre bien dans la vie. Ensuite, dès le premier week-end 2019, Franck Ribéry a tenu à faire savoir qu'il a mangé une entrecôte nappée d'or à 1200 euros. Je ne comprends pas pourquoi ça étonne tout le monde. Parce que ce qui eût été étonnant, c'est qu'il sache écrire le mot « entrecôte ». C'en est suivi le clash de l'année avec Audrey Pluvard, du début de l'année, à laquelle Ribéry a répondu « Je fais ce que je veux avec mon pognon et mon entrecôte coûte moins cher que tes lunettes en écaille ». Alors nous, on suit ça calmement, parce que c'est le début du mois et qu'on n'est pas encore à découvert. Mais il y a encore douze fins du mois avant l'année prochaine. Mardi dernier, on a passé la journée à souhaiter tout le meilleur pour que quatre jours plus tard, des milliers de gens se mettent encore sur la gueule. Un moyen comme un autre de perdre les kilos emmagasinés pendant les fêtes. Comme ce boxeur à la retraite qui a tenté de mettre un CRS au tapis. On avait dit à Macron de se méfier des retraités. Des gilets jaunes ont attaqué le ministère de Benjamin Griveaux avec un engin de chantier. Ils ont toutefois essayé de pénétrer par la porte. Je rappelle que pour se faire élire, Macron avait promis de passer par la cheminée. Thomas Legrand l'a dit tout à l'heure, c'est tous les samedis la même rengaine. Bientôt, Macron pourra programmer son tweet du samedi soir. C'est facile, je l'ai écrit pour lui. Aujourd'hui encore, la République a été attaquée. La justice doit être rendue. Nous devons poursuivre les réformes dans la direction qui a été donnée. Voilà, bisous à la semaine prochaine. Il est déjà chargé ce premier bilan 2019. J'ai envie de dire comme Castaner, oubliant qu'il était en direct. Peut-être on va la refaire là, non ? Merci Charline Vanhoenacker. Merci.